Le SACC est un projet que certains considèrent comme récent, mais en fait c'est un pôle scientifique qui existe depuis très longtemps. Ça a été par exemple le berceau de l'aviation en France, parce que c'est tout près de Paris, avec de l'espace. Et puis ça a surtout décollé, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça a été un des hauts lieux du nucléaire, en France, du nucléaire civil. Je précise parce que le nucléaire militaire, ça s'est fait ailleurs. Et puis après il y a eu des développements universitaires, etc. Et aujourd'hui c'est un pôle qui est en plein développement, redéveloppement, qui est considérable, puisque ça représente à peu près 15%, entre 15 et 20% de la recherche française, tant publique d'ailleurs que privée. Alors moi j'ai été impliqué dans ce projet, effectivement, sans démarrage. Et j'ai surtout, moi, mis en place le volet urbain, parce qu'en fait il y a un développement immobilier urbain très important, qui va de pair avec le développement scientifique. Mais j'ai été aussi pas mal impliqué dans le développement universitaire scientifique. Enfin c'est une saga que j'essaie de raconter dans ce livre. Vous savez, la France c'est un vieux pays avec lequel on a des institutions extrêmement riches, complexes, et dès qu'on fait un projet, il y a un nombre incroyable d'acteurs. Un de nos problèmes, ça a toujours été de trouver des salles de réunion suffisantes pour mettre sur chaque sujet tous les acteurs qui étaient concernés autour de la table. Donc on a pas mal de lourdeur. Mais enfin, on finit par y arriver. Le sujet c'est effectivement de bénéficier des synergies scientifiques aujourd'hui entre des quantités de disciplines. Vous voyez par exemple les disciplines classiques des ingénieurs, l'informatique, etc. Et puis le monde de la santé, de la biologie par exemple, qui sont en train de converger. Bon voilà, donc ça c'est l'atout de Saclay, c'est d'avoir un écosystème, comme on dit aujourd'hui, extrêmement riche de toutes ces disciplines. Et donc il faut arriver à les faire travailler ensemble. Ça c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est le volet d'aménagement urbain. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent, c'est quand même un petit peu sur un plateau qui est parfois un peu austère et dans lequel il n'y a pas beaucoup de vie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et donc notre job, ça a été aussi d'essayer de faire, avec ce pôle universitaire, un campus qui soit vraiment vivant, avec des habitants, avec des écoles, une espèce de petite ville universitaire, si vous voulez, qui permettent aux gens aussi de, pas seulement de venir le matin, de repartir le soir, mais d'y vivre de manière agréable. Alors ce projet, il est aujourd'hui en plein développement. Et dans le livre, j'ai voulu raconter un peu les origines du projet parce que, vous savez, la mémoire s'efface vite. Et puis que les gens, même sur place, ne sont pas forcément conscients de la complexité. Donc ce qui, je pense, est intéressant dans le cas de Saclay, c'est qu'on trouve un peu toutes les complexités françaises réunies dans un seul bocal. On a la question de l'urbanisme, le rôle des maires, qui reste extrêmement fort. On a la question de la relation entre les universités et les grandes écoles. On a la question de la relation entre le monde des entreprises, qui sont aussi très, très présentes sur le plateau de Saclay. On est à moitié du CAC 40 qui a son centre de recherche dans cet endroit. Les questions agricoles qui sont très importantes, parce qu'on a un très grand plateau agricole et on a beaucoup fait pour le protéger. Donc c'est un laboratoire aussi, on va dire, de la transformation du pays. Donc il y a forcément des tensions et ça aussi qui est intéressant. Je pense que le projet maintenant est en bonne voie. On n'en parle pas beaucoup dans la presse. En général, on en parle de manière un peu, comme toujours en France, on dit ça va pas, en fait ça va plutôt bien. Mon bouquin aussi est un peu un bouquin anti-décliniste parce qu'on a toujours cette façon en France de dire que tout va mal alors qu'on a un potentiel absolument extraordinaire. Une jeunesse pleine de créativité. Enfin moi c'est ça que j'ai trouvé fabuleux à Saclay. C'est cette richesse intellectuelle, entrepreneuriale absolument incroyable. Et je pense, moi je suis très optimiste sur l'avenir de ce projet-là de manière générale. Merci. 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 Merci.